Es-tu surpris par la quantité de sommeil que tu as accumulé ces derniers temps ? Te sens-tu souvent fatigué, même lorsque tu n'as pas fait grand-chose ? Bien que la dépression soit l'une des maladies mentales les plus courantes, elle peut être assez difficile à identifier. En fait, certains symptômes de la dépression peuvent passer inaperçus, car les changements de comportement sont très subtils et difficiles à remarquer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous indiquons 8 choses que tu fais inconsciemment lorsque tu es déprimé. Avant de commencer, nous tenons à préciser que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et qu'elle ne doit pas se substituer à un diagnostic professionnel. Si tu penses souffrir de dépression, nous te conseillons vivement de demander l'aide d'un médecin. Commençons. Numéro 1. Tu veux être constamment en compagnie de quelqu'un d'autre. Éprouves-tu le besoin d'être en contact avec d'autres personnes, même d'une manière qui ne te ressemble pas ? Selon Steven Berglas, certaines personnes souffrant de dépression peuvent chercher à se réfugier en passant le plus de temps possible avec les autres. Bien qu'une interaction sociale modérée soit saine et nécessaire, certaines personnes peuvent la pousser à l'excès. Et au fond, l'utiliser pour masquer ou compenser des émotions beaucoup plus difficiles et complexes qu'elles ne se sentent pas capables de gérer. Numéro 2. Tu t'isoles. Annules-tu continuellement des projets avec d'autres personnes ou es-tu complètement absorbé par ton travail ? Si certaines personnes souffrant de dépression surchargent leur vie sociale, d'autres font exactement le contraire. En effet, l'isolement social est également un symptôme courant de la dépression et peut être très préjudiciable à la santé mentale. Lorsque quelqu'un s'isole des autres, il se prive d'un soutien dont il a grandement besoin. Et cet isolement ne fera qu'aggraver la dépression. Numéro 3. Tu exprimes des émotions inappropriées. T'arrives-t-il de réagir de manière inappropriée dans des situations sociales ? Il existe un sous-ensemble de la dépression qui se manifeste également par l'alexithymie, un état psychologique qui te donne l'impression que tes émotions sont en déséquilibre avec le monde qui t'entoure. Cela peut se manifester de différentes manières. Par exemple, en constatant que tes émotions sont plus modérées, alors qu'elles devraient être plus intenses. Ou, à l'inverse, que tu es plus enclin à avoir des accès soudain de rire incontrôlable ou de profonde tristesse dans des situations où tu ne réagirais normalement pas de cette manière. Numéro 4. Tu réagis intensément. As-tu l'impression d'exploser soudainement de façon disproportionnée ou d'être beaucoup plus en colère que d'habitude au moindre revers ? Les personnes dépressives souffrent souvent d'une grande douleur émotionnelle intérieure et peuvent y faire face en se défoulant sur les petites choses qui les dérangent. Parfois, elles ne sont même pas conscientes de leurs réactions excessives, mais elles sentent qu'elles ne peuvent plus contrôler leurs émotions. Numéro 5. Ton horaire de sommeil est perturbé. As-tu dormi trop ou pas assez ces derniers temps ? La dépression peut affecter considérablement le rythme du sommeil, que ce soit en dormant trop ou en souffrant d'insomnie. Les experts s'accordent à dire que la dépression nuit considérablement à la qualité du sommeil. Parfois, on n'est même pas conscient des fluctuations de l'horaire de sommeil. Il peut donc être inquiétant de se trouver constamment réveillé au milieu de la nuit ou de dormir trop tard dans la soirée. Numéro 6. Tu te fatigues facilement. As-tu de plus en plus de mal à te concentrer et à faire ce que tu as à faire ? La dépression peut entraîner une grande fatigue. Mais attention, bien que cette baisse d'énergie puisse être un signe, un article paru dans Everyday Health conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives, car il est tout à fait normal de se sentir fatigué de temps en temps. Toutefois, si ce sentiment de fatigue générale persiste pendant une longue période, tu devrais peut-être examiner tes autres symptômes pour voir s'il ne s'agit pas d'un indicateur d'une certaine forme de dépression. Numéro 7. Ton appétit a changé. As-tu mangé beaucoup plus ou beaucoup moins que d'habitude ces derniers temps ? Ou as-tu eu recours à des encas sucrées alors que ces derniers temps, tu ne supportais plus que les encas salés ? La dépression peut entraîner des changements importants au niveau de l'appétit. Pour compenser une augmentation du stress, certains peuvent manger davantage de malbouffe, tandis que d'autres peuvent perdre l'appétit. Dans les deux cas, il est important de surveiller cette habitude, car elle peut entraîner d'autres problèmes de santé graves. Et numéro 8. Tu as du mal à prendre des décisions. As-tu du mal à expliquer ce que tu penses ou à prendre des décisions ? As-tu remarqué que cette difficulté est apparue récemment ou soudainement ? Selon un article paru dans The Guardian, certaines personnes souffrant de dépression peuvent commencer à douter de leur capacité à prendre des décisions. Si tu es normalement une personne décidée, mais que tu as récemment du mal à conclure ce que tu veux ou ce que tu ressens, c'est peut-être un signe de dépression. Te reconnais-tu dans l'un ou l'autre des signes mentionnés ici ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes susceptibles de la trouver utile. Et si tu souhaites en savoir plus sur la dépression, comme la dépression psychotique ou la dépression chez les adolescents, nous te recommandons nos autres vidéos sur le sujet. Et comme toujours, merci de nous avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada